vendredi 12 mai la salle de musique actuelle le gueule art plus de nid vange s'apprête à allier vélo et rock que l'on promet énergique le mollet ferme la tête dans le guidon en première partie sur 25 km et sur deux roues et les oreilles en roues libres en mode rock en seconde partie avec cinq groupes méga infos régivision a rencontré un maxime vignolet responsable de la programmation du vers plus ainsi que du développement artistique et culturel pour nous parler de la chistole une première dans la vallée bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur méga infos régivision aujourd'hui nous sommes invités au gueule art plus par maxime remlet qui est responsable de la programmation ainsi que du développement artistique et culturel sacré carte de visite maxime alors s'il a le vélo ce n'est pas pour rien c'est que max va se prendre un petit peu pour le roi de la petite reine en effet vendredi 12 il a convié bon nombre de cyclistes sur un parcours qui va entourer la vallée de la fench en tout cas une partie de 25 km je crois à l'issue duquel eh bien il y aura pas moins de cinq groupes donc partie concert et cela s'appelle la chistole monsieur renseigné un petit peu il paraît que c'est une sorte de troisième mi temps concernant les cyclistes alors max est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus est ce qu'il faut prendre le vélo un instrument de musique et puis parcourir la vallée avant comment ça se passe alors la chistole du coup c'est notre événement vélo on a un parcours à 19h qui fait 25 bandes comme tu l'as dit suivi des concerts après les gens peuvent faire le parcours vélo et les concerts ou alors que le parcours vélo en tout cas le parcours vélo est gratuit et après on a une soirée on a une soirée avec cinq groupes en mode rock énervé jusqu'à une heure et demie deux heures du matin donc ça va être ça va être sport ils doivent ramener le vélo au sein de la de la piscine de la fosse non mais en tout cas on a prévu de quoi on a prévu de quoi garer les vélos devant et tout ça donc non seulement garer et en plus un atelier réparation ainsi j'ai bien compris et en plus les gens pourront réparer leur vélo gratuitement on a mis ça en place pour les gens donc c'est cool qu'est ce qu'il y aura autour une fois qu'ils arrivent pour les faire patienter à un esprit fait en attendant le concert une fois qu'ils arrivent puisque le concert débute dans les 21h 21h30 je pense 21h30 pour les concerts on a prévu une arrivée des cyclistes à la fin pour 21h on a on a des food trucks on a pas mal de trucs les gens pourront s'y prendre des douches on a prévu ça voilà donc les gens pourront être tout propre tout nickel pour le concert dans la foulée on a le temps de faire des étirements aussi donc ça aide bien voilà et puis et puis voilà puis on a prévu quelques trucs atelier apparition il y aura à manger donc ça va être cool alors si on remonte un petit peu dans la jeunesse du projet ça vient de quoi c'est quelque chose qui existe déjà par par ailleurs et pourquoi ce nom donc bon d'accord troisième mi-temps ok mais sinon est ce que ça existe par ailleurs et comment t'es venu un petit peu l'idée que d'organiser cela bon je vois bien que t'es fan de vélo mais bon et de musique forcément oui oui bah moi le vélo ça fait partie de ma vie autant que la musique et en fait la chistole c'est un terme qui est utilisé dans le milieu alternatif du vélo milieu pignon fixe un peu qui est donc du coup la fête après une course de vélo pour parler simplement et et du coup bah en fait un événement culturel autour du vélo en tout cas je crois pas que ça existe encore vraiment en tout cas pas dans les musiques actuelles et c'était dans la réflexion de faire un événement dans le cadre des olympiades culturelles des JO 2024 et du coup du coup on a eu cette idée là de faire de faire ce parcours vélo puis ces concerts puis c'était une réflexion aussi artistique parce que c'est c'est une scène musicale qu'on a envie de défendre au GULAR plus cette nouvelle scène rock qui n'est pas facile à défendre et du coup on s'est dit bah en fait ce serait peut-être bien aussi de faire un gros événement autour de ça et de mettre plein de groupes d'un coup pour pour que ça soit aussi bien attractif pour les gens que ça soit vraiment perçu comme une fête autour de ce style là qui 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 nous tient à coeur de défendre quoi justement va rentrer plus avant dans le détail à la fois du parcours et bien évidemment de la programmation alors le parcours je l'ai dit tu l'as répété c'est 25 km mais quel est un petit peu le dessin de ce parcours le périple et les villes traversées nous allons passer par avange ange villet on va monter là haut voilà et en fait c'est ce qu'il ya le grange aussi je crois il ya le grange aussi et en fait ce qui est cool on passe aussi par fontois en fait ce qui est cool c'est que c'est 80% de pistes cyclables en fait on après on a prévu ça aussi pour montrer aux gens que pour les gens qui habitent dans le coin qu'il ya pas mal d'équipements déjà même si on peut encore mieux faire mais aussi pour montrer qu'on peut encore mieux faire mais en tout cas en termes de pistes cyclables on peut se régaler déjà pas mal et donc on a 80% de pistes cyclables il ya un peu de dénivelé quand même évidemment dans cette région là mais mais ça reste accessible familial tout ça quoi d'accord donc il n'y a pas de classement ni une maillot jaune ni le maillot à poids parce qu'il y aura des montées c'est bon c'est pas une course c'est l'idée que ce soit un parcours et qu'on le fasse ensemble exactement ouais alors on va parler plus avant donc maintenant ça c'était pour la partie parcours maintenant pour la partie programmation tu m'as dit donc que c'était du classique énervé il y aura du Brahms du Beethoven du Grieg du Dvorak en fait c'est la c'est la nouvelle scène francophone parce que je dis francophone parce qu'on a aussi pas mal de belges sur cette soirée là c'est pas que des groupes français mais cette nouvelle scène là qui qui émerge quand même depuis depuis quatre cinq ans même peut-être avoir un peu plus pour certains groupes et voilà c'est une scène qui émerge et qui très alternative et qui est synonyme vraiment de fait et c'est ce qu'on voulait retranscrire dans cet événement vraiment vivre ça comme une fête donc c'est pour ça qu'il ya cinq groupes que ça dure un peu aussi dans la nuit on a prévu une fin de soirée vers deux heures du matin un truc comme ça voilà donc dans la mousse et les confettis confetti je sais pas mais mais en tout cas ça va danser quoi alors justement tu me parles de cinq groupes qu'elles sont-ils tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur les cinq qui vont passer sur scène oui alors on aura en premier lieu un groupe nancyen qui s'appelle aïa groupe local qu'on soutient aussi au gueuleur plus ici super groupe qui sera en ouverture de la soirée ensuite on aura l'artiste miette qui est une bassiste solo seul en scène et qui joue tout vraiment sur les ambiances des boucles et des choses comme ça c'est très reine des quatre cordes ouais reine des quatre cordes et tout est très percussif et tout ça c'est très très intéressant voilà ça c'est à découvrir aussi ensuite on aura les gros furieux de miss france qui viendront qui viendront tout j'ai vu qu'elle est pas de a non ils ont enlevé les a dans miss france tout à fait et ils viendront tout décaper et là c'est trio punk rock vraiment ça va à l'essentiel c'est c'est très énervé et dans la foulée on a jean jean qui la trio instrumental rock électro assez trans là on commence à rentrer dans un virage un peu un peu fête électro on termine par la jungle où là c'est l'apothéose de la de la transe du rock festif qui qui s'arrête vraiment jamais alors on va aller on va parler côté pratique alors côté réservation et puis bien évidemment le prix et bien le prix on est à 12 euros en pré-vente et 14 euros sur place et c'est gratuit pour les gens qui possèdent la carte g plus qui est notre carte de membre voilà qui offre des réductions toute l'année et notamment quelques concerts gratuits notamment celui-là ok bah écoute max je te donne le l'occasion de donner rendez-vous à ceux qui vont regarder donc l'émission pour le vendredi 12 c'est à toi et bien venez kiffer venez rouler c'est familial c'est bonne ambiance voilà il y en aura un peu pour tout le monde et puis on vous attend on vous attend nombreux nombreuses et puis venez découvrir le gueuleur plus si vous connaissez pas encore on est bien ici maxime je te remercie beaucoup donc je viens avec mon vélo il mais il sera trois roues c'est pas grave je peux venir ok sinon avec mes deux oreilles ça suffira déjà merci maxime merci à toi rendez vous au doute salut à tous merci à tous